Salut tout le monde, c'est le résumé de la 8ème ronde de ce fameux tournoi de Dieppe où j'étais à 2 sur 5 mais comme j'ai gagné les deux parties suivantes, ça va déjà beaucoup mieux. Je suis à 4 sur 7, donc plus de la moitié. Et cette fois-ci j'affronte quelqu'un qui a un elo un peu plus fort, à 1569. Et j'ai blanc et je joue encore D4. Alors D4, D5, C4. Et ça c'est une partie slave, une défense slave. C'est un des coups les plus joués, C6 dans cette position. Alors Kf3, Kf6, Kc3, tout est normal. Et là il y a pas mal de possibilités pour les noirs. Mais les joueurs de slave savent très bien qu'il ne faut pas sortir le fou trop vite. Ceci dit, elle a sorti le fou trop vite. Et alors c'est marrant parce que récemment j'ai appris un peu plus en détail comment réfuter ce coup-là. Et aussi FG4. FG4 c'est encore pire je pense parce qu'on joue Kaliocan tout de suite qui attaque le fou. Mais là je sais qu'il faut jouer ça, on prend le pion et après on joue Db3. Donc on lui demande qu'est-ce qu'elle veut faire de son pion B7. Et les continuations possibles, si je joue Db6, alors c'est là pour voir si je me souviens bien. Je prends le pion ici. En fait c'est pas bien compliqué, j'ai ces deux pions là qui sont attaqués. Si je joue Db6, c'est ce pion là qui est mort. Et elle n'a pas le temps d'échanger Db pour enlever le défenseur du Kalié puisque au lieu de reprendre la Db je fais d'abord échec. Donc là j'ai un pion d'avance. Pas une super structure, mais un pion d'avance. Et si elle joue B6 qui est l'autre coup naturel, ça je crois que c'est déjà limite perdant. Et le bon coup c'est... Alors Fouget5 qui est pas mal, d'après le coach, après l'analyse de la partie. Mais encore meilleur c'est E4 en fait. Et ça c'est compliqué. Toutes les façons de capture espion qui a l'air d'être un cadeau sont très mauvaises. Mais bon on va pas... Comme c'est pas B6 qu'elle a joué, on va pas entrer plus dans les détails. Mais c'est des trucs que j'ai appris récemment. Voilà, Db3, elle a pas joué B6. Elle a pas joué Db6. Elle a joué E6 après une assez longue réflexion. Elle a décidé de sacrifier le pion en B7. Donc je l'ai pris. Comme je sais que les deux seuls coups c'est censé être Db6 et B6. Clairement, ça veut dire que tout le reste perd le pion. J'ai quand même réfléchi, quand même vérifié que ma dame ne s'est pas capturée. J'ai rien trouvé de bien méchant. Donc j'ai pris le pion. Voilà, j'ai un pion d'avance. Mais après en fait j'ai les mêmes idées en tête. De mettre mon cavalier ici, de jouer E4, fou B5, fou G5. Et de torturer mon adversaire. Donc cavalier D7, c'est forcé puisque la tour a été attaquée. Et là je vais E4. Donc comme dans la variante avec B6. Donc j'ai joué parce que je sais que c'est le meilleur coup de tout faire péter comme ça dans une variante assez proche. Alors on verra après avec l'analyse par ordinateur si c'est si bien que ça ou non. Mais l'idée, c'est qu'après une capture, je vais mettre mon cavalier ici, je vais mettre mon fou ici, je vais mettre mon fou ici. Essayer de clouer ce cavalier. Et puis d'attaquer l'un de ses défenseurs. Pour poser des problèmes à l'adversaire. Et en plus, comme j'étais dans la variante avec B6, j'avais pas un pion d'avance. Là je le fais en ayant un pion d'avance. Donc au pire du pire, je fais que rendre un pion. Donc elle prend avec le pion, cavalier E5. Et là j'étais persuadé qu'elle allait échanger les cavaliers. Et qu'après, peut-être fou B5, pour l'instant le cavalier y tient. Je vais essayer de... Je peux plus jouer fou G5, mais... Si, je peux jouer fou G5 en plus, peut-être. Elle peut pas te prendre avec la dame parce qu'elle perd la tour. Et tour D1 pour attaquer la pièce clouée. Donc, voilà, j'avais vu qu'il y a encore des problèmes. C'est pour toutes ces raisons que j'ai joué E4. Mais en fait, elle a pas pris mon cavalier. Et elle a joué fou D6. Et donc là... Quand je vois ce coup-là, je me dis, ça peut être que perdant. Mais maintenant, il faut trouver la bonne tactique. Pourquoi c'est perdant ? Donc là, j'ai calculé assez loin. J'ai pensé à cavalier C6. Parce qu'on se rend compte que la dame a très peu de cases. Donc je vais vous montrer ce qu'il se passe si on joue cavalier C6. Et la dame est attaquée. Bon, elle peut pas aller là, évidemment. Elle peut pas aller là. C'est les cases contrôlées par mon cavalier. Pareil pour cette case-là. C'est si... Ben, ces deux-là perdent la tour. Donc, oups. Elle est obligée d'aller en C8. Et elle a pas non plus... Elle a pas un coup d'intermédiaire qui attaquerait ma dame en retour. Donc elle est obligée d'aller en C8. Et là, j'ai vu qu'après dame C8... Ah ben... Zut ! Elle va forcer l'échange de dame. Ou alors ma dame va devoir se replier si je veux refuser l'échange de dame. Sauf que non. On refusse un peu, je vois. Que dans cette position, je pourrais jouer cavalier B5. Prend ma dame. Elle est pas gratuite parce que... Hop, je prends le fou. Et je regain la dame. Donc là, j'ai une pièce d'avance. Donc c'est pas mal. Sauf qu'elle est pas obligée de... De prendre ma dame ici. Elle peut essayer de sauver son fou en jouant fou E7. Et là, après fou E7, j'ai... J'ai... Rien vu de plus. Ici, j'ai vu qu'il y avait une fourchette ici. Échec. Et ça gagne la tour. Et là, bon, j'ai pas de maths. Mais le problème, c'est que si je prends la tour... Oups, je perds ma dame. Le seul truc que j'ai pas vu, c'est qu'en réalité, je pouvais prendre la tour avec ma dame. Puisque comme c'est que la dame qui peut recapturer, j'ai gagné une tour au final. Donc c'est une ligne assez longue à calculer. Et je l'ai calculée jusqu'à ce moment précis. Où... J'ai quasiment bien calculé jusqu'au bout, en fait. Juste pas vu que les deux pièces avaient le droit de reprendre. Donc tout ça, calculé à partir de cette position-là. Donc dommage. J'ai pas joué Kc6. Qui était vraiment un coup gagnant. Plus 5. L'ordinateur, il dit, ça gagne une tour. Mais j'ai joué un autre coup qui est quand même pas mauvais. Fou B5. Euh... Pas mauvais, sauf que... Après, dame C8, elle force l'échange des dames. Oups. J'étais un peu déçu de devoir échanger les dames. J'ai essayé de trouver des moyens compliqués. Peut-être de faire échec d'abord. Pour que ma dame puisse revenir ici, reclouer l'autre cavalier. Et éviter l'échange des dames. En fait, après réflexion, si c'est pour garder le clouage. Le fou sera meilleur que la dame. Donc, j'ai quand même échangé les dames. Et j'ai gardé le clouage du fou. Donc, maintenant. Ce cavalier est attaqué. Deux fois. Et défendu que deux fois. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à chaque coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je l'empêche de roquer. Elle n'a jamais le temps de roquer parce que... Bah, le roi, pour l'instant, est nécessaire pour défendre ce fou. Donc là, je force... Fou prend cavalier. Je ne voyais pas trop quoi faire d'autre, d'ailleurs. Comme ça, il y a un attaquant de moins sur son cavalier. Mais comme celui-ci est bougé de bouger, le clouage persiste. Donc, je suis déjà content d'arriver à garder la pression. Et puis là, tour D1. Maintenant, on peut dire que c'est celui-ci qui est cloué aussi parce que s'il s'en va, celui-ci est mort. Avant qu'il aille en B6, qu'est-ce que j'avais vu sur cavalier B6, déjà ? Je ne sais plus trop ce qu'il se passe sur cavalier B6, tiens. Qu'est-ce qu'elle a joué, là ? Elle a joué H6. Cavalier B6, peut-être que je peux jouer cavalier A4. En tout cas, oui. Mais il faut que je commence à faire attention à si ma tour décide d'aller, par exemple. Par exemple, si j'échange ici. Non, ce n'est pas à moi de jouer, mais si j'échange ici, pour gagner un pion, il faut que je fasse attention aux histoires de tour C1. Pour l'instant, C1 est défendu par mon fou. On met à jouer H6. Au départ, je voulais mettre mon fou en H4. Mais après, G5, fou G3, c'est une pièce qui ne fait plus rien. Donc, je me suis rendu compte que si je mets en E3, elle ne peut pas le prendre. Parce que ça, ça doit être gagnant. Ah oui, elle n'a pas le temps de prendre à la fois le fou et le cavalier. Là, j'ai une tour d'avance. Ok. Donc, peut-être qu'il faut qu'elle fasse comme ça, pardon. C'était compliqué à calculer tous ces trucs. Si elle fait comme ça, elle n'a pas de matériel de retard, en fait. Et si je joue ça ? Ah oui, ça c'est mieux. C'est juste une pièce. Ok. Donc, on gagne bien une pièce. C'est pour ça que j'ai mis mon fou en E3. C'est une partie longue, alors on a le temps de calculer pas mal de choses quand même. Et même chose si elle prend mon cavalier, c'est la même histoire. Il n'a même pas besoin de le recapturer tout de suite. Et donc, elle a joué Roi E7, là, pour que ce clouage disparaisse. Donc, ah zut, elle est en train de se libérer. Alors, ceci dit, je gagne un pion. J'échange les cahiers, j'ai un pion d'avance. Mais il est un petit peu dur à tenir. Là, elle m'attaque ma tour. Et ensuite, elle attaque le pion A2. Donc, je viens en D4 pour que... Peut-être qu'elle récupère le pion, là, quand même, non ? Par exemple, si elle joue ça. Bon, l'idée, c'était de prendre celui-là. Ah oui, mais après, il y a encore celui-là. Des pions ont prise un peu partout. Et si elle prend celui-là d'abord, je prends celui-là, j'attaque le cavalier et j'attaque encore le pion. Donc, je dois arriver à... Continuer à partir avec un pion d'avance dans cette position. Donc, j'ai joué tour D4. Et là, je m'attendais à ce qu'elle prenne ce pion-là, par exemple. Et pas du tout, elle a joué tour C5. Et donc là, trouver le meilleur coup pour les blancs. Ça, j'ai vu tout de suite. Et elle aussi, en fait, elle a joué tour C5. Elle s'est levée, elle est partie faire une pause. En fait, ça saute aux yeux qu'elle met sa tour en face de mon fou. Donc, si je prends ce cavalier avec échec, j'ai juste sacrifié une qualité et j'ai gagné une tour. Donc, ça veut dire que j'ai gagné une pièce. Donc, ça, c'est la partie, en fait. Après, elle a mis son... Voilà. Il n'y a pas des masses de choix. Donc, je vais tout de suite échanger le fou. Et puis, bah, maintenant, c'est fini. J'ai toujours mon pion d'avance, mais j'ai un fou d'avance encore. Donc, ça ressemble un peu à la partie précédente. Je me retrouve avec une tour de chaque côté, mais j'ai un fou de plus. Donc, là, il y a plein de moyens de gagner. Je vais G4 parce que je vais empêcher qu'elle joue ça. F3. Il faut juste faire attention à ne pas échanger tous les pions, quand même. Parce que si on échange tous les pions, cette finale est extrêmement difficile à gagner. Il paraît qu'elle est gagnable, mais je ne sais même pas comment. Je ne connais vraiment pas, en plus. Mais même ceux qui connaissent, c'est réputé pour être très dur. Mais comme j'ai un pion d'avance, ça va être compliqué de tout échanger. Je pense qu'on peut sans problème échanger ceux-là et je gagne encore. Et donc, là, par exemple, là où j'ai 2, f3, j'ai hésité pas mal. J'ai réfléchi pas mal. Est-ce que je peux tout simplement pas faire échec ici et donner le fou ? Pour avoir... Alors moi, j'avais vu 2 pions... Ah non, ça, c'est pas bon. Parce que j'ai plus qu'un pion d'avance. Voilà, ça, c'est à éviter. Là, normalement, c'est parti nulle, ça. Si elle se débrouille bien. Donc, c'était pas à ce moment précis qu'il fallait que j'envisse vraiment de le faire. C'était... Un tout petit peu plus tard, alors. Ah bah oui, ça peut être là. Pas besoin que la tour soit en face. Ça change rien. Donc, c'était là. Par exemple, comme ça, même en prenant avec échec, ça, c'est une finale qui est facilement gagnante. Ce dont j'étais sûr est à... Genre 90%. Mais à cause des 10% restants, je ne l'ai pas joué. Je me suis dit, on va d'abord avancer le pion le plus possible avant de... Avant de sacrifier le fou pour le pion restant. Et puis, en fait, comme elle a avancé son pion ici, bah, j'avance le mien et... Pas besoin de... de s'occuper de son pion à elle. Je continue à avancer et c'est fini. Et puis là, là, elle a joué tour B8 et elle a abandonné puisqu'elle a tout de suite vu que j'allais jouer tour D6. Boum. Donc, voilà. Belle partie. C'est une... C'est une des parties dont je suis le plus content depuis le début du tournoi. Parce que j'ai vraiment... Comment dire ? Pris mon adversaire à la gorge et je ne l'ai pas lâché de toute la partie avec ce fameux clouvage. Donc... Tiens, on va remettre l'analyse par ordinateur parce que... E4, ce n'est pas clair si E4 était si bien que ça. C'est... C'est... Voilà. B6. Voilà. Les noirs sont quasiment morts déjà. K5 est bien, mais il me semblait que c'était E4 le meilleur coup. Le coach m'a dit que c'était fou G5. C'est encore différent. Par contre, ces parties-là ont été jouées. E4, l'ordinateur, il adore E4. Je ne sais pas pourquoi il ne le suggère pas. Plutôt. Et donc, voilà. C'est pas ce qui a été joué. Encore une fois, on a joué. Tour prend B7. Et c'est là que j'ai joué E4. En fait, fou F4... Fou F4 est bien. Parce que... Non, pas le temps. Parce que... En fait, ça empêche de jouer tour B8. Elle n'a pas joué tour B8 dans la partie, mais il y a pas mal de moments où elle aurait pu. Donc, l'ordi est en train de réfléchir sur E4. Non, c'est pas si bien parce que... Bah, tout simplement, ça rend le pion, en fait. On peut déjà chasser madame. Ah, si elle le chasse madame, elle nous donne encore un pion. Elle va essayer de répéter les coups. En fait, oui. Du coup, j'avais pas envie de prendre le pion si elle chasse madame parce que ça répétait les coups. Mais là, apparemment, E4 n'était pas correct. Mais à partir du moment où elle prend, c'est bon pour moi. Voilà, l'ordi trouve le fameux coup K.E.C.6 que j'ai regardé mais me planté sur la fin. Pas vu que ça gagnait à tour. Donc, à la place, je vais Fou B5 qui est bien aussi mais qui est pas non plus un coup qui va gagner une tour. On échange les dames. Fou G5. Le tour D1, c'était le meilleur coup. H6. Fou E3, c'était le meilleur coup aussi. Ça, c'est... un coup que je suis content de le retrouver parce que la première intuition me disait de jouer Fou H4. Et là, les noirs n'ont plus aucun problème, apparemment. Re, 7. Et donc là, en fait, on discutait de cette partie et c'est jamais un hasard si l'adversaire joue un coup comme tour C5. Fais une gaffe, en fait. C'est parce que elle a tellement été embêtée et a tellement souffert pendant les 17 coups précédents à défendre une position très très difficile qu'au bout d'un moment, on a plus de chances, on va dire, de craquer et de faire une gaffe. Voilà, bon. Et donc la fin, pas grand-chose de plus à dire. Là, c'était matant. Bon, avant de donner la tour, c'était déjà plus 10, plus 13, selon l'ordi. OK. Donc, 3 victoires de suite, maintenant. On est passé d'un tournoi médiocre avec 2 sur 5. un bon tournoi avec 5 sur 8. Jusqu'à présent, donc, tout va se jouer sur la dernière ronde pour savoir si c'est un excellent tournoi ou juste un tournoi correct. Donc, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada